Musique Les Pichu, nous sommes avec le directeur général de Spirou. Bonjour ! Bonjour Clara ! Alors comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Daniel Bulliard. Alors moi c'est Clara Moreno et je suis enchantée de vous rencontrer aujourd'hui. C'est pas à dire ! Alors je vais vous poser une question. Alors pouvez-vous nous présenter le parc Spirou ? Alors le parc Spirou, d'abord il se situe en Provence, tout près d'Avignon, à à peu près 10 minutes de la sortie d'autoroute A7, donc très facile d'accès. C'est un parc à thème. Donc parc à thème, ça veut dire qu'on fait vivre ici autour de personnages, d'un personnage central qui est Spirou, mais avec tous les personnages, des amis de Spirou qui sont ceux qu'on trouve dans le journal de Spirou depuis très longtemps. Alors on peut citer La Gaffe, Lucky Luke, évidemment Fantasios, Ecotine, Les Curieuses Pipes, Noir Cipidami. Tout ça, ce sont des personnages pour lesquels nous avons des licences et que nous mettons en scène dans nos attractions dont on va parler. Et le parc à thème est tout à fait conforme et très respectueux de l'univers des albums et des dessinateurs qui les ont créés, où nous respectons la totalité de leur œuvre. Alors comment avez-vous eu l'idée de créer justement un parc Spirou sur l'univers de la BD ? Bon, tout d'abord, la BD c'est un domaine extraordinaire pour les enfants, mais pour les plus anciens aussi, parce que Spirou c'est un personnage qui est ancien, et tous les grands-parents qui amènent ici des petits-enfants, ils connaissent Spirou, ils ont vécu, c'était la nostalgie, il s'agit de leur lecture de jeunesse, c'est très important. Et donc c'est un personnage intergénérationnel. Et ici nous avons un parc qui est conçu pour la famille, c'est-à-dire que tout est pensé, à part peut-être une ou deux attractions à sensation pour les ados jeunes adultes, tout est pensé pour que tout puisse se vivre en partage parents-enfants. Je vous donne un exemple, toutes nos attractions sont accessibles à partir de 4 ans, même des roller coasters, qui peuvent paraître un petit peu impressionnants et qui ne sont absolument pas du tout ni difficiles ni dangereux, sont vécus avec un petit 4 ans d'un maître et le papa, la maman ou un adulte. Donc tout ça, ça se partage, donc c'est très important pour nous, c'est le partage en famille, de façon à faire le plein de souvenirs d'une bonne journée passée au parc Spirou. Et les Pichounes, alors nous sommes en compagnie d'Aurélia Orageux. Comment vas-tu Aurélia ? Je vais très bien, merci. Alors, peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste ta mission au sein de Spirou ? Oui, donc je suis à la fois assistante de direction et à la fois l'attachée de presse du parc Spirou. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors, en tant qu'attachée de presse, je suis là pour recevoir tous les journalistes et les informer un peu sur tout ce qui se passe dans le parc, les nouveautés, les nouvelles attractions et voilà, ce qui va venir sur l'avenir. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les thèmes, s'il y en a, par exemple, à Halloween, à Noël, est-ce que vous changez un peu le parc, etc. ? Alors, oui, pour Halloween, en effet, on va avoir une nouvelle thématisation, pour l'instant, qui n'est pas encore connue, puisqu'on reste encore assez discret dessus. Mais en effet, on va avoir une très belle thématisation pour Halloween. En ce qui concerne Noël, on n'est pas ouvert en période de fête de Noël. À l'avenir peut-être, mais pas encore pour cette année. Il va falloir attendre. D'accord, merci Aurélia. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique